La très chère était nue et connaissant mon cœur, Elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, Dont le riche attirable lui donnait l'air vainqueur, Qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves des morts. Aucune surprise, une petite bourgeoise qui se prend pour une grande amoureuse. Une provinciale cultivée, il n'y a rien de pire. Je lui ai dit tout de suite pour la brusquer, Il s'habille toi, ne garde que ton bijou, je te regarde. Là-dessus, elle se met à glousser comme une dinde et me déclame du mot de l'air. C'était raté. Heureusement, elle adore les romans policiers. Ça va donner un sujet de conversation pour masquer mon manque d'appétit. Elle n'en connaît pas la valeur. Elle me l'a laissée par une bouchée de pain. La petite dinde à un vieux mari avare. Elle a besoin d'argent pour ses frasques. Alex ! J'ai fait les comptes, Alex. C'est un désastre. Laisse-moi parler. Une seule fois. Après, tu feras comme tu voudras, je ne dirai plus rien. On va voir si tes comptes sont justes. Prêt ? Écurie de course. Trois millions de francs de perte sèche. Tu es d'accord ? Terre de l'Empire. Une seule 16 ans. Perte. 6 237 378 francs. Je te fais cadeau des centimes. Je ne compte jamais les centimes. 600 000 francs distribués aux feuilles de chantage. 3,5 millions engloutis dans la société de presse. 2 millions d'honoraires de gratification de pot de vin pour tes avocats, tes députés, tes généraux en retraite et tes anciens préfets. Je termine, Alex. Perte au casino, 2 millions de 150 000 à Biarritz, 5 millions à Cannes. En gros, plus de 22 millions dilapidés en moins de deux ans. Dilapidés ? Mais ces millions ne sont pas dilapidés. Ils sont investis. La seule façon d'attirer l'argent, c'est de le montrer. Toutes mes opérations financières sont basées sur le crédit. Or, d'où vient mon crédit ? De cette vie que je mène. De ce gaspillage dont tu parles. J'arrête de brûler l'argent sur la place publique, les gens se méfieront. Dirons, les affaires d'Alexandre battent de l'aile. Et ça sera la curée. Mais c'est vrai qu'elles battent de l'aile, Alex. Dans deux mois, tu dois qu'on paraît devant la 13ème chambre ? Vericourt a un plan. On s'arrange avec les partis civils. On s'arrange. On s'arrange. Et d'où vas-tu sortir les millions qu'il faut pour s'arranger ? Et les bons de Bayonne ? Il y a huit jours, 3 millions de bons sont venus à échéance. Tu n'as pas pu les rembourser. Dans un mois, 5 autres millions vont nous être renvoyés. S'il y a la moindre enquête, on verra aussitôt que les bons de Bayonne s'en fout. Il me faut 100 millions, c'est vrai. Mais au mois d'octobre, la caisse autonome sera constituée. Avec les 500 millions, je rembourse, j'éponge la masse des bons de Bayonne en circulation. Et nous, on est reparti, mon vieux Boréli. Et d'ici là, tu vas refaire le coup des émeraudes ? C'est beaucoup mieux que ça. Une opération avec l'Hidalgo. T'es amoureux d'Arlette, il m'écoutera. Montalvo ? C'est un joueur de polo, c'est un conspirateur de salon. T'y fie pas. Il prépare un coup d'Etat en Espagne. Il veut acheter des armes à Mussolini. Dans ces affaires-là, il faut beaucoup d'argent. Je vais lui proposer ma société genevoise pour servir d'intermédiaire et bloquer les fonds. ... Excellences, Messieurs, chers amis, Je suis heureux de vous accueillir à cette première séance du Conseil d'administration de la Caisse autonome des grands travaux et règlements internationaux. Une question, une grande question hante notre époque. Comment sortir de la crise actuelle ? Aujourd'hui, dans les pays les plus civilisés, nous assistons à ce spectacle inouï. D'un côté, une masse de marchandises inemployées, de l'autre, une masse de miséreux réduits au chômage. D'où vient le mal ? Aujourd'hui, Aujourd'hui,